What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, c'est ma dernière séance que j'ai faite cette année. Je me suis dit, bon, Dams, là, t'as fait beaucoup de contenu, t'as présenté quelques séances, t'as fait quelques trucs cools. Pourquoi pas, pour cette dernière séance, tu ne mettrais pas la qualité dans ce que tu ferais et tu ne montes pas une séance de fou aux personnes qui te suivent, parce que c'est important. Et comme je savais que cette séance, elle est incroyable, je me suis dit, pourquoi pas prendre un pré-workout, histoire de bien se finir, histoire de bien marquer l'année, histoire de faire une séance mémorable. Au début, je voulais faire une séance pique, mais je voulais faire aussi les bras, je voulais faire le dos aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire les trois ? Au moins, on est bien. Mais j'ai commencé par mon traditionnel sans élévation latérale avec Alter, mais j'ai scindé ça en 20. Donc, j'ai fait 5 fois 20 reps. Ensuite, je suis passé au premier exercice, les pecs. Je me suis dit, bon, dames, les pecs, c'est ton point faible. Donc, on va faire un super set de fou avec deux développés couchés. Un développé couché normal avec Alter et l'autre développé couché en supination. Incroyable. Avec ça, je sens très, très bien le bas des pecs. Parce que c'est la partie où j'ai envie de plus développer, où j'ai envie de remplir, tu vois. C'est là où je sens un manque et je vois un manque de viande et il faut que je le remplisse. Donc, j'ai fait entre 10 et 12 répétitions de chaque. Au début, je me suis dit, bon, je vais garder une charge légère. Mais j'ai commencé à monter progressivement. 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos. Et après, j'ai commencé à réfléchir parce que je me suis dit, les 50, ils me tentent bien. Mais au bout des 40 kilos, j'avais mal, tu vois. J'avais mal dans le sens où 50 kilos, ça passerait pas. Je le savais. Après, je te cache pas, je me suis dit, dame, sois raisonnable. T'es là, tu travailles tous les jours. Tu te reposes peu. Tu manges mal. T'as mal aux articulations. T'as mal aux poignets. Tu vas pas te bousiller avec les 50. Donc, tu vas mettre tes écouteurs et tu vas soulever les 50 quand même. D'accord ? Je me suis dit, j'ai pas le choix. C'est ma dernière séance. Mon corps le demande. Ok ? Mon corps le demande. Peut-être ma tête, elle me dit, ça fait mal. Tout, mais mon corps le demande. Donc, c'est ce qu'on a fait. Bon, je te cache pas, c'était très dur, mais j'ai pu valider mes rêves quand même. D'ailleurs, tu vois, au niveau des écouteurs et de la musique, eh ben, j'essaye de faire un petit test. Le test de pas écouter de musique quand tu fais ta séance. D'écouter ta musique seulement quand t'es en difficulté. Seulement quand tu sais que ça va être compliqué et sans musique, c'est chaud. Parce que j'ai envie de travailler mon mental. J'ai envie de me dire que si demain, je fais une compétition de force ou un... Je sais pas, il y a une compétition où mon physique est mis à l'épreuve. Il n'y a rien qui pourrait m'aider à part mon mental. J'aurais pas de musique. Parce qu'avant, c'était impossible de soulever les 40 kilos sans musique. Même les 30 kilos sans musique. Maintenant, j'arrive à faire des séances complètes sans musique. Et je m'entraîne petit à petit à ça parce que c'est important. Juste après ça, je me suis dit, bon, faut que je calme un peu mon système nerveux. Parce que là, je me suis bien détruit. J'étais fatigué. A partir de là, j'étais déjà essoufflé un peu. Ça se voit pas trop, je sais, mais j'étais essoufflé. Donc, pour calmer un peu mon système nerveux, pour me reposer, j'ai retourné le banc. Je l'ai incliné comme je savais que j'allais faire le dos. J'ai échauffé un peu l'air de mes épaules en faisant deux exercices d'oiseau halter. Le premier exercice en prise neutre et le deuxième en prise pronation. Histoire d'être bien et histoire de bien chauffer ça. Au niveau du nombre de séries, répétitions et du temps de repos, j'ai dû faire 2-3 séries de 12 reps chacune. Entre 10 et 12 reps chacune pour être bien. Et on est passé au deuxième exercice. Bon, même si que l'exercice pour me faire redescendre un peu, je le compte pas comme un deuxième exercice. Là, c'est le vrai deuxième exercice. Super 7, dos, arrière, épaule. Alors, j'ai fait un rowing en prise neutre. Juste après ça, on a continué l'oiseau halter. Mais en prise neutre aussi. Parce que le problème, c'est que l'oiseau halter en prise pronation, il fait super mal. Il fait vraiment mal et beaucoup plus mal que le prise neutre. Je t'invite à le faire et à l'essayer. Tu verras que c'est compliqué. J'ai essayé de faire le rowing entre 8 et 10 répétitions. Et me finir entre 10 et 12 répétitions en arrière-épaule juste après. Franchement, ça m'a fait mal. Mais ça m'a fait du bien quand même. J'ai commencé mon rowing avec 20 kilos par bras. Et après, je me suis dit, bon dame, c'est facile. Il est temps de monter les charges. J'ai pris des halteres de 30 kilos. Donc, j'ai fait mon rowing à 30 kilos par bras. Honnêtement, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mais mon dos en a besoin. Mon dos est un point faible. Mon dos est vraiment un point faible. Donc, je n'ai pas le choix que de monter les charges et de me faire mal. d'aller chercher les 8 ou 10 répétitions. Au niveau du deuxième exercice, on est resté sur les halteres légères. Je ne sais plus si j'ai pris des 6 ou des 8 kilos. Il me semble que j'ai pris des 6 kilos. Mais voilà, la répole, ça fait très très mal. Il ne faut pas prendre lourd. Sinon, ton mouvement, tu vas mal le faire. Et j'ai dû faire 4 séries en tout. Dans ce programme-là, je n'avais pas de repos. Je n'avais pas de temps de repos précis. C'est pour ça que je ne t'en parle pas. En fait, je faisais mes séries. Et dès que je finissais, je posais les halteres. Je faisais un tour dans la salle. Et je reprenais mon souffle. Parce qu'en ce moment, je m'essouffle très vite. Et je ne sais pas pourquoi. Je fatigue très très vite. Donc, le temps de bien récupérer. Le temps de bien reprendre. Je retournais au charbon. Mais de tête, j'ai envie de te dire que je prenais entre 2 et 4 minutes de repos. Mes repos étaient assez longs. Ensuite, j'ai poursuivi avec des exercices de fou. Déjà, de 1 pour faire redescendre mon système nerveux. Parce que voilà, le ruine, 30 kilos par bras, il fait très mal. Mais aussi pour réveiller mes triceps. Mais je ne te cache pas, ça m'a plus fait mal qu'autre chose. J'ai fait 30 reps chacune d'extension triceps. Une extension d'un côté, une extension de l'autre en unilatéral. Et franchement, ça m'a fumé. Ça m'a fait mal. Je suis parti sur 3 séries. Et j'avais les triceps en feu. Ça, c'est un exode que j'ai vu de City Fletcher. Franchement, lui, ça en fout. C'est un exode de mec chargé. Tu vois ? Et franchement, il fait vraiment mal. Après, tu n'as plus de triceps. Parce que je me suis dit que comme après, je vais me finir au biceps, il faut avoir les triceps congestionnés. Sinon, ça ne compte pas. Il faut être bien. Il faut faire des belles images. C'est la dernière vidéo de l'année. Il faut faire des belles images. C'est important. Dernier exercice et dernier super set. On a fait les biceps. Si tu me connais un minimum, tu vois, un minimum. Tu savais que les biceps allaient rentrer dans ce programme. C'était obligé. Donc, j'ai fait du curl biceps à la barre. Lourd. Je vais le mettre un peu plus lourd, mais j'étais trop HS. J'ai fait 10 reps ou j'essaie de faire 10 reps entre 8 et 10 reps. Juste après ça, curl biceps standard en double. On allait chercher 10 reps aussi. Pour taper un peu dans la congestion, pour sortir un peu les veines et être bien. Et bien évidemment, on a procédé à un changement d'habit. Parce que fallait que je vois mes bras. Fallait que je vois l'état de mes bras une dernière fois. Une dernière fois cette année pour les pulvériser pour 2023. Parce que 2023, on aura des meilleurs bras. Des bras plus tracés. Des bras plus gros. Avec des triceps imposants. Parce que les biceps, on les a beaucoup fait. Les triceps, on va les exploiter à la mort. C'est pour ça que ce changement d'habit était là pour que je vérifie une dernière fois. Le corps de faible que j'ai maintenant. Mais plus tard, on sera fort, on sera beau. Et on sera impressionnant. Parce que c'est important. Bon, juste après, j'ai fini ma sens avec du Battle Europe. J'ai dû faire 2 ou 3 séries, pas plus. D'accord ? Parce que je me suis dit, bon, Dams, t'es fatigué, tu vas pas faire de la corde en plus. Ça, 2 séries juste pour la vidéo et on est bon. Mais sinon, ce fut une très très bonne séance pour moi. Bon, je vais pas te laisser comme ça sans se remercier quand même. C'est ma dernière vidéo de l'année. Merci beaucoup. Merci pour les j'aime, les commentaires, les partages, les abonnements, les messages de soutien, de motivation. Merci beaucoup. Là, je prépare une autre vidéo pour te dire un peu ce qu'il y aura en 2023, pour te faire un petit bilan 2022-2023. En tout cas, j'espère que t'as pu kiffer cette vidéo. J'espère que t'as kiffer, je me suis dit, je vais te faire un truc qualitatif, un truc cool. Je vais utiliser ma meilleure caméra avec les meilleurs réglages et faire les choses bien. Parce que c'est important. En tout cas, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et puis moi, je te dis bonne année et à la prochaine pour la suite.